bon ben bonjour à tous et à toutes merci pour la belle introduction donc effectivement moi je suis david et je m'occupe de la commercialisation de la base média euro presse pour la lecture publique et donc ça fait plus de 25 ans qu'on est l'expérience qu'on travaille avec la lecture publique donc autant les bdp que les bibliothèques médiathèques de quelle que soit la taille de la bibliothèque j'ai essayé que ce soit le plus interactif aussi possible faire une présentation succincte surtout avec des cas concrets pour vous puissiez voir à peu près les les principaux avantages tant au niveau des fonctionnalités de la base que du contenu qui est aussi très intéressant puisque le contenu c'est ce qui fait la richesse et la force d'euro presse donc du coup voilà la page d'accueil que vous avez peut-être déjà j'espère déjà vu et utiliser et du coup euro presse qu'est ce que c'est c'est une base média où vous allez retrouver plus de 12000 sources de presse et d'information en ligne avec l'idée du 360 degrés donc une interface un simple et épuré un petit clin d'oeil à google au passage avec juste un masque de recherche et on a fait on a lancé l'idée du 360 degrés puisque c'est vrai qu'au début euro presse le coeur du métier c'était vraiment la presse traditionnelle papier puis après le numérique est arrivé et on a un département à l'interne qui est en charge de négocier avec les éditeurs des ententes pour une fois que l'entente est signée donc on est bien sûr tributaire de l'éditeur s'il souhaite ou pas intégrer intégrer un agrégateur de contenu une fois que l'entente est signée on propose le flux intégral de la publication tel qu'elle a été publiée dans le commerce à l'ensemble de nos abonnés voilà donc on travaille aussi j'ai oublié de vous le dire avec les tout petits les collèges et lycées sachant que c'est la même interface il y a juste le contenu on va adapter mais comme ça quand le public aussi vient en bibliothèque ou après même dans leurs études après ils peuvent retrouver la même la même interface et donc du coup je vous le disais dans les 12000 sources de presse et d'information en ligne donc la base elle est évolutive bien sûr c'est vraiment notre coeur de métier c'est de d'aller chercher des nouveaux contenus et sans surfacturation pour vous puis de les rendre disponibles à nos abonnés on a intégré donc en cliquant sur le petit menu là du coup l'usager un peu faire sa recherche quel que soit le type de média avec des petits bandeaux de couleur de façon ludique donc pour chercher uniquement dans la presse donc le petit bandeau bleu c'est la presse donc nationale avec tous les quotidiens nationaux dont le monde de la presse régionale avec le dauphiné mais aussi le pays rouennais le progrès de lyon la montagne etc de la presse grand public donc avec biba closer gradia tout ce que vous connaissez en presse en presse grand public mais aussi de la presse spécialisée comme lsa stratégie je sais pas moi il ya usine nouvelle par exemple ou de la presse aussi professionnelle pour la recherche d'emploi et en plus de la presse française vous avez aussi de la presse européenne et internationale si jamais vous avez un public d'origine étrangère qui viennent qui viennent au sein de la bibliothèque et du réseau il pourra peut-être donc trouver son journal du jour donc tout est numérique je vais vous présenter aujourd'hui donc tout est numérique effectivement et vous avez le format texte donc de l'ensemble de la publication via l'espace de recherche où je suis là actuellement et vous aurez le pdf via l'espace publication pdf pour lire le journal ou aller dans les archives pour trouver le journal donc du jour au format donc pdf j'apporte un petit complément d'information pour vous c'est important de le savoir parmi les 12 000 sources de presse et d'information tous les éditeurs n'ont pas un pdf donc du coup dans publication pdf vous n'aurez que les publications disponibles au format pdf si on l'a pas par contre par défaut on aura le format texte on aura le texte de la publication voilà donc je reviens sur le petit l'idée du 360 pour qu'ils puissent un peu connaître le contenu donc télévision et radio donc là malheureusement pour la lecture publique on n'a pas les droits pour pour la tout ce qui est télé radio français ça vous le savez peut-être c'est géré directement par le cfc le centre français de la copie voilà on a les droits pour le euro presse qui est commercialisé dans les entreprises privées ou publiques à l'assemblée nationale le sénat etc mais là c'est d'autres budgets et c'est payant bien sûr c'est une option payante qui coûte qui coûte assez cher puisque c'est la visualisation des vidéos mais pour la lecture publique vous avez déjà les retranscriptions des émissions télé radio de façon gratuite voilà vous avez les retranscriptions ça provient principalement comme on n'a pas les droits pour la france des émissions principalement d'amérique du nord et du canada donc vous avez tout ce qui est fox news cb news cnn cn news donc là c'est vrai que c'est pas mal pour les suivre un peu les élections des midterms aux usa vous avez les médias sociaux alors les médias sociaux on a créé notre propre pompe pour éviter bien sûr d'avoir tout ce qui s'est dit un sur sur le web et on a créé de qu'on appelle des flux sectoriels donc il ya à peu près 25 flux différents dans le domaine de l'éducation de l'environnement de la santé du sport des voyages où vous allez retrouver les billets des personnalités donc culturelles artistiques sportives ou des élus des billets des élus des grandes villes ou des municipalités et des députés aussi voilà études et rapports ben là ça concerne surtout l'enseignement principalement c'est un peu moins consulté en bibliothèque publique c'est surtout les des études et rapports que vous voulez télécharger qui viennent de différentes banques de données telles que les mairies les ambassades les consulats le parlement européen etc et tout ce qui est répertoire et références en vert donc là en fait ça va être les les blogs et les sites web qu'on a commencé il ya maintenant plusieurs années à agréger dans la base puisque vous le savez peut-être maintenant il ya des articles qui paraissent uniquement dans la version web et non plus dans la version traditionnelle la version papier du journal et à travers eau presse c'est une de nos forces ben du coup vous allez retrouver vraiment l'intégralité des du contenu qui sera donc disponible dans directement dans la base donc voilà par rapport au contenu un petit peu de l'euro presse un contenu enrichi et varié puis du coup qu'on fait vraiment évoluer d'ailleurs j'espère que vous recevez nos newsletters tous les deux ou trois mois on fait part un peu des nouveautés en termes de contenu que des fonctionnalités si vous ne la recevez pas vous inquiétez pas on pourra gérer ça et je vous inscrirai sur la newsletter donc voilà l'interface de recherche que je vais vous présenter aujourd'hui pour la recherche si on souhaite s'informer sur un sujet spécifique ou si on a besoin voilà de cela une demande très particulière d'un lecteur ou d'un usager n'hésitez pas à passer par la recherche les deux principaux usages donc ce sont effectivement la recherche et la lecture que je vous montrerai tout à l'heure donc je tape par exemple moi je veux savoir tout ce qui s'est dit sur le festival donc de de l'Alpe d'Huez au hasard j'ai une petite donc j'ai des options donc je peux choisir ma période de recherche donc je vais choisir par exemple l'actualité chaude du moment ou alors dans toutes les archives donc je vais essayer donc je vais essayer dans toutes les archives et la recherche peut se faire dans tout le contenu donc en fait dans les 12 000 sources de presse et d'information ou alors l'usager peut choisir un bouquet un bouquet de presse spécifique donc bien sûr à vous vous avez la main enfin l'administrateur de l'abonnement à la main pour créer des bouquets spécifiques selon les besoins du réseau et les besoins des bibliothèques vous pouvez faire par domaine donc on avait fait art culture sport automobile voilà maison et jardin santé etc ou par continent ou si vous les recherchez que dans les fils et les communiqués de presse ou les blogs vous pouvez aussi ou dans les sources étrangères donc il y a 25 langues étrangères disponibles donc tous et tous ces bouquets que vous voyez ça aide à la médiation ça va aider un peu l'usager par défaut il y en a déjà des préconstruits et vous pouvez les modifier ou les supprimer pendant toute la période de l'abonnement ça c'est inclus dans le service moi je vais laisser ma recherche sur tout le contenu et je vais lancer ma recherche en cliquant sur la loupe vous avez aussi la recherche vocale qui est disponible si vous utilisez google chrome et bien sûr la base j'ai oublié de vous le dire est accessible sur n'importe quel pc mais aussi via les tablettes et les smartphones c'est adapté aux usages mobiles donc il n'y a pas une application spécifique euro press pourquoi tout simplement parce que l'interface est web responsive donc du coup elle va s'adapter quel que soit le support et l'écran d'utiliser par l'usager donc voilà la page de résultats donc j'ai à peu près 1400 un peu plus de 1400 documents donc c'est vrai que c'est c'est une bonne une bonne recherche mais là j'étais vraiment sur une recherche large parce que j'étais sur tout le contenu et dans toutes les archives les résultats s'affichent se présentent sous forme de vignettes avec les logos des éditeurs et pour lire le document il suffit de cliquer sur la vignette pour avoir le texte intégral donc vous avez bien sûr le nom de la publication la date le titre et en jaune vos mots clés pour les trouver plus facilement donc là c'était un sur le jury de la 26e édition qui était qui était dévoilé vous aurez donc du coup ainsi je suis sur une tablette ou un smartphone vous balayez avec le doigt pour avoir l'article suivant si je suis sur un pc comme aujourd'hui je clique tout simplement sur les flèches si j'ai besoin et l'usager un peu s'il le souhaite il ya plusieurs options on peut traduire l'article il ya 90 langues indisponibles vous pouvez bien sûr imprimer si vous autorisez les impressions dans la bibliothèque où ils peuvent l'imprimer chez eux l'article vous pouvez le sauvegarder et vous pouvez aussi épingler donc ça je vous montrerai tout à l'heure épingler le document puisque vous avez une fonctionnalité qui est appréciée du coup l'article le pardon l'article l'usager entre guillemets faire son marché et si je veux garder l'article du figaro le dauphiné libéré et puis je sais pas moi la lettre de l'audiovisuel voilà sur la toute première fois du grand gagnant du festival et puis je sais pas moi qu'est ce que je vais prendre elle est le paris normandie je clique et je sélectionne mes articles donc je suis un peu mon marché et je peux ajouter donc ces documents à mon dossier document épinglé qui se trouve en haut à droite donc là j'ai bien zéro pour l'instant et quand je vais cliquer voilà mon dossier a pris en compte l'ajout de mes documents et du coup tant que je suis connecté à europress l'usager va pouvoir faire des recherches de façon illimitée visualiser de façon illimitée les articles ou faire même d'autres recherches et ajouter dans son petit panier les documents qu'il souhaite garder je peux après tout imprimer mon dossier suite à ma recherche je peux supprimer un ou plusieurs articles et je peux aussi donc sauvegarder quand vous cliquez sur le sauvegarder donc l'export au format pdf je vais vous montrer cette fonctionnalité qui est très apprécié voilà le système va générer en fait un pdf suite à votre recherche sur le festival de l'alpe d'ues voilà avec un sommaire que vous retrouvez ici je retrouve bien mes quatre articles cinq un deux trois quatre du figaro le dauphiné paris normandie et la lettre de l'audio et du coup quand je clique sur l'article sur le titre pardon de l'article j'ai le texte intégral qui s'affiche voilà et là en fait comme c'est un pdf du coup je peux le sauvegarder sur une clé usb le sauvegarder sur mon pc de manière permanente voilà si je souhaite le lire plus tard tranquillement je n'aurai pas besoin de me connecter il sera directement sur mon sur mon pc ou sur ma clé usb et pareil vous pouvez aussi l'imprimer bien sûr comme c'est un pdf donc il suffit d'avoir adobe acrobat sur son ordinateur c'est un logiciel gratuit que vous devez sûrement connaître je vais revenir à mon espace de recherche voilà et du coup donc là j'étais sur une recherche avec quand même pas mal de pas mal de documents l'avantage directement depuis la cette recherche simple c'est que vous pouvez filtrer directement donc là par exemple si je veux relancer ma recherche uniquement dans la presse dans tout le contenu donc par exemple dans tout le contenu mais pardon j'étais sur toutes les archives je vais laisser sur un an pour avoir moins de résultats la page va se rafraîchir et ma recherche va se relancer et logiquement oui voilà j'ai moins de documents j'arrive plutôt qu'à plus qu'à 230 documents et pareil vous voyez si par exemple je veux lire l'article de de télestar vous cliquez sur la vignette et vous aurez l'article donc là sur la vignette il y avait une petite un petit logo pdf je sais pas si vous l'avez vu donc ça veut dire qu'en plus du format texte un de l'article j'ai aussi le pdf si on préfère donc ça c'est vraiment une option de lecture selon ce qu'on préfère il y en a qui préfèrent va lire l'article format texte d'autres qui préfèrent le lire en pdf ça dépend vraiment des personnes du coup vous aurez aussi voilà le pdf de de télestar et donc là comme c'est un pdf vous pouvez faire des post-its des annotations virtuelles l'enregistrer ou sauvegarder le l'article voilà donc là pareil depuis là j'étais sur une période de un an mais au lieu de tout le contenu si je veux uniquement par exemple la presse nationale je vais laisser dans toutes les archives voilà je vais la page la recherche se relance et vous avez 67 documents voilà donc c'est vraiment une recherche simple où là vous avez directement des options possibles pareil si de façon ludique vous pouvez aussi relancer votre recherche directement en décochant en fait les médias dans les petits bandeaux de couleurs voilà si vous voulez uniquement la presse la page va se rafraîchir et il suffit de cocher ou de décocher de façon ludique pour relancer dans un type de média en particulier le alors je pense que j'aurai la question je vous le montre le comment se fait le tri des résultats alors il se fait par pertinence mais aussi l'administrateur de l'abonnement peut changer si le souhaitent vous pouvez trier la liste de résultats par nom par date du document du plus récent ou au plus ancien ou par nom de source mais généralement on laisse sur pertinence puisque ça va être le nombre de le nombre d'occurrence de vos mots clés dans le texte intégral de la publication combien de fois le les mots festival de la peluez sont dans l'article donc voilà ce qu'on appelle nous la recherche simple qui vous permet à faire des recherches de façon illimitée puis de visualiser de façon illimitée aussi les articles si on souhaite s'informer sur un sujet en particulier ou d'aller chercher le nom d'une personne pourquoi pas pour en savoir plus dans quel que soit le type de média et si vous avez des demandes aussi très spécifiques pour aller un peu plus en profondeur on a fait une recherche avancée qui est donc ici et qui est aussi utilisé maintenant par les jeunes et moins jeunes puisqu'on a mis les opérateurs le et le ou le sans la recherche avancée va vous donner un peu plus de d'options de recherche et c'est aussi à travers la recherche avancée que vous avez le catalogue intégral des sources disponibles dans europress donc par exemple je sais pas moi si j'étais sur le festival de la pe d'huez mais je veux par exemple et puis le je veux le palmarès je suis surtout intéressé par le palmarès sans par exemple je sais pas moi sans le jury vous pouvez donc ajouter des mots clés tout simplement et ajouter donc des zones de mots clés si vous n'avez pas assez pour affiner la recherche donc ça c'est vraiment si vous avez énormément de résultats trop de résultats vous pouvez affiner pour avoir que les articles que les documents qui sont pertinents pour vous voilà on a par exemple si vous mettez total ou google en mots clés forcément vous allez être inondé donc vous pouvez passer par la recherche avancée c'est il ya des petites astuces comme ça qui sont intéressantes pour avoir que les documents les documents qui vont vous intéresser suite à votre recherche et en recherche avancée vous pouvez faire lancer la recherche dans le dans le titre ou l'introduction du journal si vraiment c'est un poids l'information un point important par le nom de l'auteur ou du journaliste et dans la par la dans la section qui correspond en fait à la rubrique du journal voilà donc là et bien aussi en recherche avancée je vous le disais tout à l'heure vous avez les sources les zones de sources donc il ya trois zones différentes les groupes les groupes de sources ça va être les fameux bouquets de presse que du coup vous avez un dans l'abonnement et du coup quand vous choisissez par exemple voilà un bouquet vous aurez à droite les sources les sources sélectionnées qui composent le bouquet art loisirs nature vous avez l'autre zone de sources et les critères de sources là vous donne du coup beaucoup plus d'options dans la recherche avancée puisque vous avez les langues disponibles donc il suffit de cocher vous avez plus de 25 langues étrangères disponibles donc moi je vais chercher tout ce qui c'est en langue française j'ai la barre de zoom qui est pile poil sur les critères vous pouvez chercher par couverture géographique si vous voulez que la presse régionale nationale ou etc les périodicités si vous voulez faire une recherche que dans les quotidiens ou dans les hebdos ou dans tous les trimestriels etc elles y sont toutes et dans les domaines couverts puisqu'on a été sympa on a travaillé un peu les domaines pour vous et par exemple si vous choisissez donc la consommation qui est un petit peu tout ce qui est grand public vous aurez donc à droite les sources qui vont s'afficher et j'ai oublié pardon la provenance donc là il suffit de taper je veux les sources françaises mais de France vous tapez France et vous sélectionnez oui parce que dans les sources françaises dans la base on a bien sûr je crois qu'il y a à peu près plus de 2000 sources francophones disponibles donc par exemple des pays du Maghreb de l'Océanie du Québec les pays un peu francophones donc ça peut être aussi intéressant si vous avez des gens qui viennent chercher ce genre de type d'informations et de presse donc on a vu ensemble en recherche avancée les groupes de sources qui sont les bouquets, les critères et vous avez en recherche avancée le nom de source donc qu'est-ce que c'est que le nom de source ? en fait ici c'est tout simplement pour vérifier ou pour accéder à notre catalogue intégral donc vous aurez tous les titres disponibles et l'avantage dans la recherche avancée c'est que du coup on va le faire ensemble vous pouvez faire une recherche croisée donc là moi je me informais sur tout ce qui s'est dit sur le festival de l'Alpe d'Huez et vous allez sélectionner par exemple le Dauphiné donc vous tapez les premières lettres et voilà le système va trouver tout simplement la source si vous voulez faire votre recherche dans le monde alors vous ne trompez pas parce que du coup vous avez les suppléments avec le monde du camping-car le monde des religions voilà le monde d'ailleurs ça fait un bon exemple vous voyez on va distinguer le monde site web du monde parce que du coup dans la version web là vous aurez tous les articles y compris ceux qui ne sont pas imprimés dans la version papier vous sélectionnez le monde et puis si vous voulez je ne sais pas moi par exemple Télérama voilà et d'ailleurs vous en tant que professionnel de l'information vous avez un petit i d'information quand vous cliquez dessus vous aurez l'information de la publication si l'éditeur fournit ou pas le PDF un petit descriptif le domaine la provenance et vous aurez aussi la date de début d'archive donc là je sais que j'ai tout depuis janvier 2003 voilà ça peut être intéressant ma recherche donc qu'est-ce que je pourrais mettre allez Libération voilà vous pouvez faire aussi je ne sais pas moi l'équipe on ne sait jamais sur le monde sportif s'il y a des choses et puis ce festival de l'Apple d'Huez allez on sait on sait que dans les festivals il y a toujours un peu des anecdotes ou un petit peu si vous voulez tout ce qui est le croustillant du festival on peut aller chercher dans Biba dans avec Closer et comment il se dit Biba Closer le de Grazia on va chercher le nom pour aller chercher un peu tout ce qui s'est dit de façon en coulisse ou hors coulisse voilà et du coup en recherche avancée du coup je vais chercher tout ce qui s'est dit sur le festival de l'Alpe d'Huez uniquement dans ses sources sélectionnées donc le Dauphiné le monde Télérama Libération l'équipe etc et en recherche avancée ce qui est bien c'est que vous pouvez faire vous avez accès à une période de recherche du coup là c'est comme l'achat d'un biais SNCF si vous avez besoin d'aller dans les archives vous sélectionnez l'année et vous choisissez les dates vous cliquez et vous lancez votre recherche tout simplement donc moi je vais laisser dans toutes les archives hop vous lancez votre recherche et voilà j'ai une quinzaine de 15 résultats tout à fait donc je vous montrais par exemple voilà la petite j'ai oublié l'icône PDF quand vous avez en plus du texte vous avez le PDF elle est mentionnée ici vous avez aussi comme vous avez pu le voir les images et les illustrations tout ce qui est graphique et images sont aussi disponibles dans 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 Europress donc voilà par rapport à la à la recherche ce qu'on appelle nous à l'intérieur la recherche la recherche à la Google recherche simple et puis la recherche avancée quand on voit un peu plus de détails sur ce que l'on cherche je vais vous présenter maintenant je vais quitter l'espace de recherche pour vous montrer l'usage un autre usage qui est fait d'Europress qui sont les publications PDF donc bien sûr moi l'usager peut naviguer tant qu'il le souhaite d'un onglet à l'autre et dans publication PDF en fait là c'est vraiment très simple vous avez tous les titres disponibles pour la lecture donc vous ne pouvez pas faire de recherche c'est vraiment pour le feuilletage ou la lecture loisir du journal du jour donc bien sûr l'administrateur de la bibliothèque peut créer une sélection des favoris PDF pour mettre certains titres par rapport à d'autres en priorité pour trouver tout simplement les titres les plus facilement vous avez toujours un petit moteur de recherche pour savoir qu'est-ce qu'on veut lire comme journal et si on l'a donc par exemple moi je veux lire Le Monde je tape Le Monde donc les résultats s'affichent toujours sous forme de vignette et vous avez donc la dernière édition disponible que vous pouvez consulter soit lire le numéro précédent ou aller dans les archives donc pour Le Monde vous avez il y a plus de 20 ans d'archives je crois que c'est jusqu'en 2001 vous avez tous les numéros donc vous cliquez sur consulter tout simplement et là vous aurez le PDF alors oui c'est vrai avec Le Monde ce qui est bien c'est qu'à partir de 14h-15h j'ai déjà l'édition du lendemain donc là c'est l'édition de samedi avec Le Monde week-end et pour le PDF donc du coup vous pouvez comme un kiosque entre guillemets vous pouvez activer le zoom ou le dézoom de l'image pareil si vous êtes sur un smartphone ou tablette vous balayez avec le doigt tout simplement et sur PC c'est les petites flèches pour lire la page d'après et en plus de ça on a encore guidé un usager vous avez à gauche la pagination du journal tout simplement voilà donc là bien sûr l'info sur la Russie vous pouvez revenir à votre page de résultat enfin votre page pardon de recherche vous pouvez si vous voulez par exemple le dauphiné vous tapez dauphiné tout simplement même système vous pouvez donc du coup consulter le journal donc c'est la publication telle qu'elle est publiée dans le commerce c'est vraiment on dépend nous des flux de l'éditeur excusez-moi excusez-moi tant qu'on est sur le dauphiné vous pouvez montrer les pages s'il vous plaît ce que vous avez montré tout à l'heure en haut là l'icône ouais parce que si vous faites défiler le curseur vous voyez il y a écrit Anne Anneau et descendez 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 en fait ça vous permet de passer d'une édition du dauphiné à l'autre par exemple si vous voulez le dauphiné de bourgouin vous prenez page bourg 25 par exemple oui c'est une très bonne remarque c'est Chamonix ou autre chose ils ne sont pas séparés par secteur de publication non il faut aller chercher le secteur qui intéresse le lecteur dans les pages voilà c'est ça oui c'est un petit peu contraignant un petit peu mais c'est actuellement c'est la seule possibilité qu'on a nous pour vous proposer le dauphiné libéré après il faut faire une recherche comme monsieur Julien David nous a montré mais il faut connaître l'article qui est intéressant oui et je vous donnerai la clé de recherche parce que vous pouvez faire depuis l'espace de recherche je crois que c'est sec sec égal par exemple Grenoble vous n'aurez que les éditions que la recherche qui se fait dans les éditions Grenoble ah ouais ça ce serait intéressant vous nous montrez oui ça ce serait peut-être ce serait pas mal pour vous et pour les usagers de le savoir voilà donc du coup la je reprends ma liste donc du coup vous avez toutes les publications qui sont disponibles donc là l'affichage il est en mode tuile mais bon ça c'est des petites préférences vous pouvez cliquer sur l'information détaillée ça vous donne la date de début des archives et puis une petite description si le lecteur ne connaît pas trop la revue ou pour un peu élargir son champ de titres favoris et voir tout ce qui est tout ce qui est disponible dans 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 Europress vous avez aussi une recherche avancée même pour le les publications PDF où là vous pouvez chercher par domaine par exemple je ne sais pas moi vous voulez tout ce qui s'est dit par exemple en source sur l'environnement parce que là il y a la COP 26 27 je ne sais plus on en parle tellement j'ai oublié par exemple je veux connaître tous les titres disponibles dans Europress dans le domaine de l'environnement alors il faut toujours choisir une période je vais laisser du 1er au 10 novembre vous cliquez sur OK et vous aurez donc du coup hop ma période peut-être qu'elle n'était pas assez large j'avais pas cliqué sur la date désolé j'ai oublié de mettre l'option je crois il allait chercher il allait chercher en fait tous les PDF c'est pour ça exact donc là vous avez tous les titres tous les titres disponibles et donc du coup c'est vraiment que pour la que pour la lecture du journal et d'ailleurs en lisant du coup peut-être la une ou certaines pages PDF si vous voulez un peu plus un complément d'information vous ne connaissez pas la personne par exemple l'usager il peut aller basculer dans l'espace de recherche tout simplement pour faire une recherche complémentaire ça peut être intéressant voilà et du coup on a vu ensemble l'espace de recherche documentaire l'espace de lecture lecture du journal du jour ou lecture dans les archives et avant les questions réponses je vais juste vous montrer rapidement l'espace dossier alors qu'est-ce que l'espace dossier c'est en fait nous à Europress notre credo aussi c'est de vous accompagner dans votre métier puis de développer un peu le rôle de la bibliothèque citoyenne avec la richesse du contenu et la variété des titres vous avez la possibilité de créer des dossiers et de les partager sur le compte usager donc avec votre communauté de lecteurs avec votre communauté d'usagers donc là par exemple on avait fait un dossier donc si vous êtes très actif dans le domaine je ne sais pas de culturel donc il y a pas mal d'expositions ou des auteurs qui viennent ou voilà avec le festival peut-être aussi de l'Alpe d'Uesse ou autre vous pouvez créer des dossiers aller récolter tous les articles de presse des sites web des blogs d'informations suite à votre recherche vous créez votre dossier et les usagers pourront du coup après consulter votre dossier sans supprimer bien sûr tout le travail que vous avez fait pour eux et pendant toute l'année vous pouvez créer du coup des dossiers thématiques sur les thématiques que vous souhaitez selon l'actualité selon vos besoins selon la richesse culturelle ou sportive par exemple de la ville du département ou de la région donc voilà culture en Bretagne vous voyez par exemple on avait les sorties tout ce qui est théâtre etc on avait fait sous les que les unes du jour un petit dossier sur les fab labs sur les bibliothèques qui innovent qui expérimentent vous pouvez aussi faire des dossiers et pendant toute l'année faire vivre le contenu faire vivre la base c'est un petit peu un début d'éditorialisation et bien sûr certaines bibliothèques décident de créer un dossier mais c'est un dossier personnel pour eux et ne partage pas le dossier avec la communauté de lecteurs on peut faire aussi des dossiers qui restent privés voilà rapidement je crois que j'ai tenu un peu le temps je pense le temps imparti ce que je voulais vous présenter donc les deux principaux usages qui sont la recherche et la lecture donc pour le feuilletage de la presse la presse du jour et les archives des publications et puis du coup aussi on vous aide dans la médiation parce qu'on sait que c'est pas facile de toujours pouvoir bien renseigner les usagers donc toujours on a une aide en ligne accessible donc n'hésitez pas à transférer les demandes ou à informer les usagers qui a une aide disponible donc voilà qu'est-ce que fait Europress comment je lis mon journal de favoris comment l'imprimer comment aller dans les archives donc c'est des petits tutoriels vidéo qui sont vraiment très bien fait en deux minutes trois minutes maximum on sait comment un peu utiliser la base et en plus des tutoriels on a fait un guide un guide d'usage très simple page à page pareil qui reprend un petit peu avec des exemples concrets comment utiliser la base Europress on a aussi des kits complets je crois qu'en début d'abonnement on a dû vous en envoyer un kit complet par la poste qu'on envoie pour vous aider dans la médiation avec des affiches des goodies tout un tas de goodies du coup qui vous aident un peu dans la communication parce que comme c'est que du numérique c'est pas comme les livres bien visibles il faut faire connaître la base et la faire vivre donc on peut on peut vous renvoyer des kits si jamais il y a besoin et en plus de ça donc on a aussi des formations gratuites il y en a peu près on en fait aussi où là toutes les bibliothèques sont ensemble c'est pas comme là personnalisé mais comme les questions réponses des fois peuvent être intéressantes pour tout le monde parce qu'il y a à peu près les mêmes problématiques vous pouvez participer aussi à d'autres formations donc voilà ce que je pouvais vous raconter et vous vous présenter tant en termes de contenu que de fonctionnalités d'europress pour que vous puissiez être à l'aise après pour répondre à votre j'espère à toutes les demandes de vos usagers concernant notre base voilà donc là on peut je pense passer à l'étape des questions réponses en espérant que j'étais assez clair ou si je suis allé peut-être trop rapidement sur un détail n'hésitez pas je pense que pour un premier tour d'horizon c'est bien bien complet je regrette juste de ne pas avoir montré juste avant votre présentation comment à partir de de notre portail arrivé sur europress je vais le dire rapidement en fait quand vous êtes sur le portail de l'AMDI le portail ressources en ligne que vous allez dans feuilleter vous avez un lien qui vous permet de lancer de lancer l'europress voilà là dans feuilleter vous descendez un petit peu oups voilà voilà voyez découvrez tout voilà ici ça va vous ouvrir il faut être connecté bien sûr et ça vous envoie sur europress à cet endroit là si vous utilisez la recherche la recherche europress elle ne fonctionne pas à vide et il faut au moins taper un mot pour avoir un résultat et ensuite se trouver sur europress comme vous avez vu il y a beaucoup beaucoup vous avez dit qu'il y a 2000 12 000 pardon sources mais ça représente je ne sais pas combien de millions d'articles donc l'intégration je pense que comment dire notre prestataire Archimède a dû décider de ne pas prendre l'entièreté des articles pour avoir un taux de réponse rapide j'imagine que c'est pour ça et on n'a pas forcément le même résultat sur la plateforme et sur europress donc vous vaut bien dire de faire les recherches sur europress c'est plus sérieux oui tout à fait c'est vrai qu'on est on est effectivement compatible avec Archimède la version Syracuse et en recherche fédérée et pour pas alourdir le temps de réponse vous l'avez très bien dit on a je crois qu'Archimède a bloqué à 30 jours la recherche vous ne pouvez pas aller au-delà pour éviter que quand on lance une recherche l'usager il n'attend pas il veut les résultats tout de suite donc ils ont limité à 30 jours je crois le résultat donc si vous passez directement en dehors en direct via europress du coup là vous pouvez faire une recherche au-delà de 30 jours est-ce que vous avez des questions c'est le moment bonjour bonjour je m'excuse j'ai une extraction de voix donc je vais essayer de parler assez fort je m'interrogeais en termes d'accessibilité est-ce qu'il y a une possibilité éventuellement d'agrandissement de la police voire de lecture vocale éventuellement oui c'est une bonne question alors nous dans dans la base elle-même on n'a on n'a pas la fonctionnalité à part sur le pdf effectivement sur le zoom et le dézoom que vous pouvez utiliser sinon il faut utiliser votre navigateur en fait les options de votre navigateur principalement et je crois qu'avec les certains alors je les connais pas tous mais certains effectivement logiciels vocaux on peut se plugger directement pour la lecture par exemple pour le public un handicap et deuxième question aussi pendant que j'y suis après je passerai la parole en termes de diffusion comment est-ce que ça fonctionne est-ce qu'on peut imprimer certains certains dossiers est-ce qu'on peut le diffuser auprès de nos usagers au niveau des droits alors oui au niveau des droits en fait si vous voulez diffuser à vos usagers le mieux je pense c'est de passer par l'espace dossier puis du coup de faire une sélection des dossiers pour eux puis de les partager comme ça vous pouvez leur dire aller dans le dossier je ne sais pas Reine d'Angleterre ou Brexit ou autre et ça il n'y a que l'administrateur qui peut faire ça parce que là potentiellement on est quand même 300 bibliothèques je ne peux pas gérer 300 demandes oui c'est vrai vous voyez ce que je veux dire ou alors il faudrait si vraiment les collègues sont intéressés par cette fonctionnalité là qu'on fasse un petit groupe de travail ou qu'on trouve un moyen pour que je puisse publier les dossiers qui qui intéresse tel ou tel ou trop on peut être jusqu'à combien d'administrateurs sur alors il y a un compte administrateur par contre ce que vous pouvez faire c'est utiliser une adresse mail générique comme je ne sais pas biblio arrobas quelque chose et après du coup vous pouvez être plusieurs à vous connecter alors pas de façon simultanée puisque le compte administrateur c'est un compte individuel mais vous pourrez au moins vous connecter à plusieurs dessus parce qu'actuellement le dossier pour être clair on ne l'utilise pas du tout mais si c'est une demande des collègues on peut essayer de trouver une solution sachant que le dossier je voulais si je vous l'ai dit vous pouvez le nommer ou le vous pouvez le personnaliser avec une étiquette et une sous-étiquette mais est-ce qu'un utilisateur peut proposer ben non j'allais dire une bêtise puisque c'est lié à la session donc il ne peut pas lier une recherche l'usager il ne pourra que consulter le dossier que vous avez fait pour lui c'est tout oui mais parce que comme on est plusieurs bibliothèques je pensais que peut-être il pouvait m'envoyer une recherche et puis que je me débrouille pour la publie d'accord alors par contre ce qu'on fait d'autres bibliothèques c'est dans les dossiers vous pouvez nommer dans le dossier le nom de la bibliothèque par exemple ah oui faire une arborescence pour les différentes oui ça c'est possible ben ça si vous en avez besoin les filles vous me dites je dis les filles parce que étonnamment on n'est que des dames aujourd'hui il est juste à côté de moi qui est en train de me maudire il n'y a pas de soucis oui c'est vrai que c'est intéressant et oui après dans le modèle c'est vrai que les visualisations téléchargements impressions sont illimitées c'est notre credo même les impressions oui oui par contre je ne sais pas si les collègues l'ont utilisé quand vous imprimez vous verrez il y a il y a un petit message qui dit bien que c'est pour un usage uniquement personnel ce n'est pas pour normalement ce n'est pas pour un usage pro oui oui on sensibilise un peu au droit d'auteur dès que vous allez imprimer ou sauvegarder un article il y aura une petite phrase effectivement où on précise bien que c'est temporaire il y a usage personnel c'est surtout pour rassurer les éditeurs pour éviter qu'il y ait des pires ça ne s'est jamais vu mais qu'il y ait des reventes d'une publication par centaine après imprimer le journal en entier de le redistribuer ailleurs ou des choses comme ça mais un étudiant il peut réutiliser dans un travail ou c'est interdit dans un travail qui rend je ne sais pas l'université alors le texte intégral en fait vous allez avoir des droits d'auteur qui vont s'appliquer si vous voulez vraiment rediffuser le texte intégral de l'article mais si c'est que la référence donc voilà le titre le nom en citant le nom du journaliste là il n'y aura pas de droit d'auteur qui va s'appliquer dessus ok des questions sinon je peux préciser que notre abonnement va être renouvelé en 2023 et donc on termine l'année avec vous normalement si on nous coupe le budget on le reprend l'an prochain et pour 2024 ce sera en 2023 lancé l'appel d'offres pour repasser les marchés par rapport aux ressources en ligne et en 2024 je ne peux pas vous dire si ce sera au reprès s'il y aura toujours de la presse ou pas mais a priori il y aura toujours de la presse oui normalement on a toujours besoin d'une information certifiée de qualité en ces temps un peu perturbé avec les fake news qu'il peut y avoir un peu partout c'est un peu notre credo voilà l'information l'éducation aux médias et avec des titres certifiés validés de rendre la formation disponible aux citoyens c'est important donc on n'a pas alimenté la partie dossier par contre depuis l'été on a alimenté la partie publication PDF donc pour faciliter la recherche du Dauphiné du Progrès de Croix du Monde aussi j'ai mis un certain nombre de titres dans la partie PDF si vous voulez que j'en mette d'autres il y a quelque chose que j'ai oublié n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail pour que je le mette à disposition de tout un chacun c'est vrai que c'est très bien de faire un peu des favoris des titres favoris pour plus âgés je le trouve rapidement vous n'avez pas livre hebdo là-dedans il ne semble pas livre hebdo oui je confonds avec lire le magazine littéraire il y a lire oui ça c'est déjà bien pour je pense à nos collègues qui ont besoin de faire leur veille pour l'achat de documents il y a lire il y a télérama il doit y avoir le monde des livres forcément mais je ne pense pas qu'il y a livre hebdo non de mémoire je ne crois pas c'est pour ça que je ne connais pas toutes il y en a tellement mais non je ne crois pas que livre hebdo ça ne me dit rien comme ça à chaud moi je suis intéressée parce que vous avez mentionné la recherche sur les secteurs du dauphiné parce que c'est vrai que j'avais fait l'exercice de chercher un article j'ai mis un peu du temps à comprendre qu'il y avait l'ensemble de l'ISER qui était regroupé en un seul pdf en fait exact oui exact alors ça je pourrais je pourrais vous envoyer par mail il faut que je demande je ne suis pas sûr de moi pour ne pas vous dire n'importe quoi je vais demander à mes collègues de connaître la clé il me semble que c'est saut sec égal c'est du teasing là que vous nous faites oui non mais pas de problème vous me l'envoyez je le passerai j'ai les adresses mail de tous les participants je l'enverrai et du coup si la clé qu'on aura plus tard il suffira de passer comme là je vous montre par la recherche avancée alors pourquoi et vous passez par la recherche avancée et dans nom de source vous choisissez le dauphiné pour qu'elle soit sélectionnée et vous pourrez faire saut sec égal par exemple Grenoble pour avoir que les éditions de Grenoble du dauphiné et vous aurez tous les documents reliés mais je reviens vers vous effectivement avec la clé j'ai noté le point d'accord d'accord donc vous nous confirmez il n'y a pas de limite à l'impression non l'impression non d'accord ça vous pouvez c'est 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 pareil quand c'est des accès simultanés du coup il peut y avoir deux lecteurs qui consultent soit la même publication soit deux publications différentes il n'y a pas de blocage il n'y a pas de système de crédit ou de jeton une fois que l'usager est connecté il peut consulter n'importe quoi 10, 20 ou 500 publications il n'y aura il ne sera pas il ne sera pas limité pour la petite histoire on a des statistiques plutôt intéressantes pour Europress vu qu'il est assez peu valorisé sur la plateforme il y a quand même des gens qui l'ont trouvé à ma connaissance à ma connaissance il n'y a pas eu de personne qui qui a été rejeté puisque je rappelle l'abonnement qu'on a c'est un abonnement en nombre d'accès simultané donc vous avez plutôt bien vous nous avez plutôt bien aiguillé par rapport au nombre de comptes enfin d'accès simultané à prendre pour l'ISER je le dis pour les collègues c'est important de savoir que ça fonctionne bien oui je vous viens de donner des bonnes nouvelles oui parce que si par contre si les collègues me dis me faisaient remonter qu'il y avait des soucis par rapport à des personnes qui sont rejetées à des moments clés effectivement on faudra en tenir compte sur la prochaine commande ou sur le prochain marché exact tout à fait oui tout à fait d'ailleurs on essaie de vous accompagner aussi dans le développement des usages si jamais vous souhaitez organiser des journées portes ouvertes ou je ne sais pas moi des journées sur le thème de la presse la presse en ligne ou autre vous pouvez on offre des journées d'accès usagés illimités en simultané et avec le compte administrateur vous pouvez cocher la ou les dates et du coup pendant 24 heures qui est 10 20 ou 500 personnes tout le monde pourra consulter la base Europresse c'est bien à savoir si vous savez qu'il y a une journée qui va vraiment avoir une grosse influence sur la base pour éviter d'avoir des refus vous cochez la journée et tout le monde aura accès ça peut être pas mal ça peut être intéressant ça peut être bien ce qui est peut-être important de savoir peut-être que tout le monde le sait je ne sais pas mais parce que moi j'ai utilisé Europresse dans le cadre d'une formation récente à l'UGA et que en fait les étudiants eux ils ont accès enfin les étudiants de l'UGA en tout cas ont accès à la base Europresse par leur compte étudiant et ont la possibilité d'avoir des formations par les bibliothécaires des BU sur l'utilisation d'Europresse qui pour des travaux étudiants nécessitent des recherches quand même assez poussées ou spécifiques et c'est vrai que si en bibliothèque on a des demandes un peu spécifiques comme ça de jeunes qui sont par ailleurs étudiants ça peut être pas mal de les renvoyer sur sur un accompagnement en BU en fait parce que il faut savoir qu'il y a aussi ce registre là je ne sais pas si en bibliothèque moi c'est tout récent mais je ne sais pas si en collectivité territoriale on est très sollicité sur des recherches hyper pointues ça dépend de la bibliothèque je pense oui bien sûr je vous dis la prochaine la prochaine c'est le prochain deuxième jeudi du mois et ce sera autour du livre audio merci monsieur David merci à tous d'avoir assisté à cet atelier et puis bonne journée merci au revoir au revoir au revoir